mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur mince ruban en dessous cette vidéo c'est tous abonné cliquez là dessus activer la roche pour ne pas manquer la prochaine vidéo la vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas à la fin prier le sénat jésus-christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée il y aura la suite à vous en saurez plus tard bonne visionnage à tous n'oubliez surtout pas abonnez moi de cette vidéo activer la poche n'est pas manqué la prochaine vidéo je vous dis à bientôt sur j'en serai bon c'est parti bon visionnage à tous bonjour et bienvenue sur mince ruban aujourd'hui nous repartons encore pour une autre vidéo réaction mes frères et soeurs mes frères et soeurs aujourd'hui nous allons comprendre combien de fois il est important d'avoir le signe jésus-christ dans sa vie d'avoir Dieu dans sa vie et de choisir de bons amis et de faire de bons choix dans la vie ce qui va suivre c'est tout ce premier témoin d'une soeur qui est tombée de cette situation vraiment trop grave que je n'avais pas envie de raconter pour le moment je veux qu'on vive ensemble ce témoignage s'il vous plaît écoutons les témoignages et nous allons réagir ensemble vous pouvez tout simplement dire ce que vous en pensez ou encore réagir dans la partie commentaire de cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez vous et ne manquez pas la suite c'est parti bonsoir raïssa bonsoir comme vous le voyez elle s'appelle raïssa et elle a vu tout simplement à une radio pour exposer son problème son souci pour qu'on lui vienne tout simplement en aide écoutons bienvenue dans le sens interdit ce soir vous êtes là pour nous raconter une histoire qui semble être très triste sur le résumé que nous avons et d'ailleurs ça se sent une histoire qui vous marque visiblement à vie bon déjà pour bien faire les choses vous n'allez pas commencer par pleurer si vous commencez par pleurer ça va être compliqué de raconter cette histoire je comprends que vous soyez éprouvés par c'est pas tout ce toutes ces choses là mais il faut que nous puissions savoir parce qu'il vous touche à ce point sinon on pourra pas vous aider d'accord je vais expliquer ma frère et soeur soyez prêts elle va maintenant expliquer ce qui s'est passé elle va expliquer soyez prêts on y va je tiens d'abord à dire aux gens qui vont m'écouter de ne pas me juger ou je n'ai pas me juger la vie d'accord vous ne savez pas où vous revient là difficile que les gens ne jugent pas mais c'est pas ça le plus important ce qui est important c'est que nous voulons savoir que pourquoi déjà avant de raconter une histoire vous avez peur d'être jugé est ce que cela veut dire que votre histoire vous avez fait un choix j'ai dû faire ça faire très difficile c'est pas qu'ils m'ont envoyé la page c'est bon je sais pas j'ai dû pardonner et j'ai pas donné mon maman à mon moment bon télère mouaharissa il ya vous voyez déjà qu'elle a tenté de pleurer ah que va-t-il se passer par la suite suivons ensemble s'il vous plaît wow elle dit qui l'envoyait là bas et c'est parce que oui 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 ça va être difficile ce soir de c'est bon on peut poursuivre alors déjà commencé par nous dire comment est ce que tout cela commence d'accord en tout cas je suis issu d'une famille très pauvre ma maman était une connaissante monsieur se débrouillait un peu un peu et puis moi une fois dans mes sorties j'ai fait la connaissance d'une amie dont je tairais le nom et j'ai commencé à l'envier parce qu'elle avait tout elle avait tout elle était heureuse elle avait un bon mari elle avait vraiment tout et elle est avec des amis aussi qui avait tout donc j'étais avec elle j'avais l'impression d'être un peu celle qui n'était pas à sa place quoi donc je lui ai demandé l'avait tout c'est à dire elle avait beaucoup d'argent jolite et elle avait l'argent des voitures des maisons toujours l'argent et puis c'est toujours moi qui venait demander donc arrivé moment ça me gênait un peu donc j'ai demandé à ma camarade là celle que j'ai connu en premier je lui ai demandé à qu'est ce qu'elle faisait pour pouvoir avoir assez d'argent comme ça si c'est des gens en tout cas j'étais prête c'est pas que je voulais me prostitué mais en tout cas j'étais prête à rentrer dans son réseau comme je suis prêt à tout j'étais vraiment prête à tout mes fois c'est sûr vous voyez vous voyez où ça va est-ce que vous savez maintenant à dire les prêtes à tout comme fidèle est prête à tout là c'est vraiment à tout mais pourquoi enfin pourquoi pleutait déjà au commencement mais tu dis que tu es prête à tout mais pourquoi pleure mais c'est que c'est tellement c'est qu'elle a vu là où c'est qu'elle va voir c'est un grand et ok au couteau encore pour voir ce qu'elle va se passer par la suite ça nous intéresse tous c'est pas que je voulais me prostitué c'est pas ça mais j'étais prête à tout c'est aussi prête à vous prostitué raïssa vous aviez envie de devenir comme ces filles il y avait tout beaucoup d'argent beaucoup voiture vous aviez envie de réussir rapidement et vous ont dit est ce qu'elles font pour voir tout ça oui qu'est ce que c'est elle se prostitue ou non mais qu'est ce qu'elles ont fait c'est pas la prostitution elle m'envoie dans un coin elle m'a parlé d'un gars elle m'a dit que c'est le gars qui lui donnait l'argent et d'accord au fond mais l'enfant m'envoyer la brosse il faut me le présenter puis on va voir dans quelle mesure c'est même si c'est pour me donner à lui ou une seule nuit comme ici me donne assez d'argent je vais te relancer maman dans son commerce a dit même si c'est pour se donner à lui une seule nuit elle va prendre cet argent là pour relancer sa maman dans son commerce quelqu'un va dire à une fille mais c'est qu'elle a dit ah c'est pas mauvais c'est donné c'est pour voir si l'argent un péché c'est un péché mais regardez où ça va la conduire par la suite regardez s'il vous plaît donc elle m'a dit c'est pas ça parce que tu es dans mon prêtre il a fait tu m'as dit à fait donc elle m'a envoyé dans un coin bizarre vraiment je ne peux pas vous dire c'est où elle m'a présenté un monsieur le monsieur l'a fait peur il était déjà là elle m'a dit arrête ça tu peux plus reculer ou si tu t'en vas là le monsieur là va te tuer parce qu'il t'a déjà vu puis c'est un gars on voit pas comme ça il doit être défoncé il doit faire quelque chose non tu vas mourir j'ai commencé à tomber j'ai eu peur le monsieur m'a menacé j'ai tout bon d'accord comme je suis déjà là là c'est pas grave je le fais mais c'est un bon je ne savais pas ce qu'il allait mettre ou à tête mais c'est qui au juste c'est quel monsieur l'a rencontré là qui fait aussi peur comme ça selon vous qui est ce qui est ce juste avez vous une idée avez vous une idée et agissez dans la partie commentaires on vous attend c'est compliqué vous avez choisi de devenir riche et avoir tout le succès de vos amis elles vous ont bien prévenu et vous ont bien dit que ce qu'elles font c'est pas tout le monde qui est capable de le faire on a entendu nous tous nous avons entendu nous avons entendu aujourd'hui là et vous voyez les femmes là vous voyez c'est que beaucoup de femmes sont prêtes à faire parce que la prostitution c'est une bonne chose pour accoucher avec leurs copains copines c'est une bonne chose et du coup vous êtes en face d'une personne assez mystérieuse vous n'avez pas le droit au recul vous n'avez pas le droit de changer d'avis ni de partir oui et que s'est-il passé et qui sait quel genre de personne en fait un homme riche qui avait des pouvoirs ou bien qui ne vous demandez qui vous proposez quelque chose de très indécent que s'est passé et c'est un homme mystique en fait et puis il m'a dit que il m'a rien dit au début marier il m'a rien dit on réduit mon blague et il a fait sauter le miroir il a dit à mon ami là que si si elle tombe comme ça il va me lancer un son et dit bon pardon pardon je me suis calmé il a mis un miroir devant moi et puis il m'a dit que la première personne qui apparaîtra dans le miroir de prendre qu'à lui qu'à côté de moi les plus de casse miroir il dit mon cas comme ça veut dire qu'est ce qui va arriver il dit la personne va mourir puis j'envoie l'argent alors vous allez voir mystique un sorcier que vous le dites qui vous propose de vous rendre riche vous donnez toute la gloire que vous recherchez à une vitesse que vous voulez bien entendu il vous sort un miroir et vous êtes vous devez lapider le miroir si une image apparaît mais vous ne savez pas avant de lapider que l'image apparaîtra ok maintenant on est là il a fait ce truc il a jeté les trucs il a appelé les esprits et puis la personne qu'elle sortit dans le miroir c'était pas pour moi moi c'était sa mère maintenant quitté apparaît sur le miroir je m'effraie de ce et là que va-t-il se passer et 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 sa mère elle même qui est à la maison elle ne sait pas ce qui se passe vous voyez comment l'homme est en danger vous voyez vous voyez pourquoi nous devons chaque jour dit merci seigneur jésus christ pas merci mon dieu aux lèvres même à ce moment où j'ai pas l'intermède vers le c'est vous dit merci seigneur de ce que je suis en fille mais si ce n'est pas la fille que tu me donnes écouté merci si vous êtes en vie jusqu'à ce moment vous regardez ce tommage à sainte le jésus christ dans votre vie dit seigneur jésus christ je t'accède dans ma vie protège moi tous les jours de ma vie contre tout ce que le diable et ses agents font dans le monde des ténèbres contre nous oh contre moi ça mais là bas elle ne sait même pas ce qui se passe elle ne sait même pas que un membre de sa famille est en ce moment là même dans le monde des ténèbres et s'apprête à faire quelque chose de grave mes frais et soeurs mes frais et soeurs regardez même regardez vous même regardez vous même voici pourquoi l'important d'avoir jésus-christ dans sa vie si sa mère à jésus-christ dans sa vie le scénario jésus-christ va retourner cette attaque là contre ceux qui vont envoyer cette attaque mais que va-t-il se passer regardez ensemble pour voir si vraiment sa mère à jésus-christ dans sa vie écoutons les témoignages pour voir la suite ok maintenant on était là il a fait ce truc il a qu'est ce que vous faites à ce moment votre mère apparaît dans le miroir il dit que c'est pour pas c'est moi qui ai fait ça et puis personne ne va savoir que c'est toi qui a fait ça dieu lui te voit pas dieu toi bas dieu te voit dieu te voit tu dis personne là ce sont les hommes non même le diable tu as vu dieu te voit ce que tu fais là et puis tu penses qu'on ne doit pas on te voit aujourd'hui mais frères et soeurs regardez le dilemme le problème ici si elle ne lance pas le caillou sur le miroir elle elle va mourir à la place de sa mère mais si elle lance ce caillou qu'elle tue sa mère elle aura beaucoup d'argent et personne ne saura ça à sa place que feriez-vous ici dites moi mes frères et soeurs réagissez maintenant de la partie commentaire c'est maintenant vous devez réagir c'est maintenant n'attendez pas d'être face à cette situation pour réfléchir ici là nous allons nous donner les idées pour pouvoir résoudre ce problème là ainsi beaucoup de personnes ne vont pas tomber dans un tel piège c'est pourquoi nous vous demandons également de partager cette vidéo à tout le monde de ceux qui puissent entendre parvenir la connaissance de la vérité elle est tombée dans ce problème et comment elle va faire sortir de ça comment elle va faire pour s'en sortir mes frères et soeurs que va-t-il se passer par la suite abonnez vous sur cette vidéo laissez un like nous fait savoir comment vous êtes touchés laisser d'un commentaire réagissez massivement aujourd'hui massivement il veut que vous réagissez et vous nous dites là maintenant que c'est vos choix en ce moment là qu'elle va t'a choisi regardons regardons continuez une thématique que si je prends pas caillou là c'est moi qui ai mouru à sa place et puis d'ici et là tu la y a pas beaucoup d'argent et avoir tout et plus personne ne va savoir que c'est moi qui ai fait ça non j'ai pris caillou là j'ai bien cassé quoi quoi comment est-ce bien la torture elle a pris le caillou et elle a cassé le miroir ça veut dire qu'elle a tué sa maman ah 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 est-ce que c'est ta maman là qui t'a envoyé là-bas c'est pas toi mais qui est arrivé là-bas pourquoi tu ne fais pas réjaillir le problème là sur toi et puis tu envoies ça sur les autres voici comment voici comme voici des choses qui se passe dans votre vie ou encore dans la vie de beaucoup de personnes ça peut vous arriver à vous qui me regardez à toi qui me regarde faut pas dire que que toi tu ne peux jamais tomber dans cette histoire qu'est ce que tu sais de la vie ça peut arriver à tout le monde face à cette situation voici ce que les gens font les gens les gens ça peut arriver n'importe qui dans la famille peut tomber d'un tel problème et dans le miroir là ça peut être toi qui va apparaître dans le miroir hé hé maintenant si c'est toi là si tu n'as pas jésus que va-t-il s'est passé quand tu as jésus c'est difficile même d'abord même d'apparaître dans le miroir et si par exemple tu es apparu dans le miroir quand ils vont essayer de lancer là ça ça fait un feu de vent qui va sortir là-bas parce que Dieu a sa mère sur toi et la protection divine sur toi même tous les jours de ta vie ah ah elle a lancé le mur le caillou sur le miroir elle a tué qui sa propre mère mais sa mère ne va pas mourir immédiatement ça sera plus tard elle va tomber malade et après elle va connaître la mort ça veut dire que pendant tout c'est temps pendant qu'elle a fait toutes ces histoires là sa mère n'était pas malade dans ce moment là ça veut dire qu'il y a des gens qui marchent parmi nous là mais qui sont déjà morts ah vous voyez le danger que c'est tout dans ce monde là c'est pourquoi nous vous demandons d'avoir jésus christ dans votre vie parce que si vous n'avez pas jésus christ c'est un danger c'est un danger mes frères et soeurs vous n'êtes pas à l'abri jésus christ c'est le seul abri que nous vous présentons ici c'est ce qui peut vous sauver c'est très simple dis seigneur jésus que je t'assais dans mon coeur je veux marcher comme tu as marché et fais ce que tu me demandes protège moi également tout le jeu de ma fille j'ai ma fille et tout va tout se passer par la suite suivant s'il vous plaît vous avez choisi de de casser le miroir alors c'était l'image de votre mère et qu'est-ce qui s'est passé après il a dit la capacité il est d'accord on est parti maintenant pour moi comme ça tourne malade et puis on commence à avoir beaucoup d'argent je faisais semblant de soigner soyez ma maman mais il y avait mal parce que je savais qu'elle n'est pas restée comme ça me demandait ce que je faisais il disait que j'ai trouvé un petit poste quelque part là mais je ne disais pas et puis je disais qu'il y a un monsieur qui aimait mon affaire c'est lui qui me donnait l'ajout sa mère est décédée et maintenant elle a tout ce qu'elle voulait avoir mais pour qu'elle pleure mais pourquoi pleure-t-elle mes frères et soeurs vous qui dites que vous êtes prêts à tout vous êtes prêts à tout pour la richesse même si vous êtes prêts à tout voici le problème qui arrive dans ce genre de choses là ah ah tu peux être dans une situation difficile très même très dur franchement c'est difficile mais je sais que dieu il nous voit tous et il a sa mère sur ses enfants cherche à entrer en contact avec dieu seulement avance avec lui petit à petit dieu lui-même va t'aider dieu il l'interviendra dans ta vie même au tenu moment ne va jamais sur les féticheurs et ne font jamais ton amour tiable c'est dangereux regardez elle est en train de pleurer bien qu'elle ait vu maintenant tout ce qu'elle voulait elle pleure toujours un pleut Et je vous demande pardon et jésus émiter de vous votre mère est décédée et vous avez tout ce que vous voulez ce que vous avez rêvé à voir vous n'êtes pas heureuse parce que vous allez qui est-ce que nous allons appeler ce soir en fait vous voulez vous confesser auprès de votre grande soeur pour avoir la mémoire tranquille vous avez entendu nous avons tous entendu tous nous avons entendu vous avez vu est ce que vous avez entendu c'est un témoignage là vous n'avez pas dit que c'est moi qui vous raconte mais là vous voyez que tous les témoignages que nous vous faisons ici et nous vous disons voici un témoignage qu'on a reçu une soeur a fait ça une telle personne a fait ça ouais comme on blague pas vous voyez qu'on raconte pas que des histoires nous avons cette fois pris le témoignage est venu venu vous présenter le témoignage vous-même et fait une vidéo réaction pour que vous-même puissiez revenir vous regarder pour voir que ce que nous vous disons est ce que nous faisons chaque jour signant ce rebond ce n'est pas de la présenterie je vous dis toujours nous sommes en guerre et le diable travaille si seulement sa mère avait jésus-christ ça l'est l'été ça l'est à sauver sa grande vie à cause de la main de dieu la main de c'est ce que c'est elle et c'est jeune fille là qui a rencontré des amis ah tu as rencontré des amis à son tour toi tu les demandes parfois de l'argent tous ces choses tu veux leur demander un service là tu peux leur demander de l'argent pour qu'ils t'aident à faire un commerce par exemple ou bien de l'argent plus tard pour que ta mère est-ce qu'elle a fait ça elle dit qu'elle veut être comme eux comme elle plus tôt même si c'est pour dormir avec quelqu'un franchement mais franchement quand le diable a tiré l'esprit de quelqu'un à ce genre de choses là vous voyez vous êtes aveuglé peut-être c'est quelque chose que tu as dit elle pourrait demander l'argent mais dans ce genre de situation vous êtes aveuglé vous êtes dans des problèmes qui va la sauver maintenant elle dit elle sait qu'elle va mourir elle dit elle sait qu'elle va mourir dans un feu maintenant se répentit il dit à tout le monde faut accepter jésus-christ c'est mieux ensuite tu pourras dire à tout le monde là ça sera bon et une fois des seuls vous voyez ce qui se passe dans ce monde ouvrez on ne raconte pas que des histoires ceci est la première vidéo réaction sur un témoin ce que nous venons de recevoir en audio comme ça maintenant préparez vous pour une autre vidéo qui va venir c'est pourquoi je vous demandez de vous abonner en dessous de cette vidéo de laisser un like nous faire savoir combien de fois vous avez été touché et laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour vous exprimer tout simplement et nous dit qu'est ce que vous pensez de cette situation avez vous une solution pour elle que auriez-vous fait à sa place nous attendons nous vous attendons tout simplement dans la partie commentaire réagissez massivement laissez beaucoup de j'aime pour nous faire savoir comment vous avez été touché et je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo non serait bon que jésus-christ soit avec vous acceptez jésus-christ maintenant qu'il soit votre protecteur votre défenseur quelles sont les difficultés que vous rencontrez ne vendez pas votre amoureux d'être tout doucement affronté les difficultés affronté les difficultés mes frères et soeurs chaque jour jusqu'à la fin jusqu'à la fin vous triompherez avec jésus-christ dans votre vie à bientôt signer ce que je vous bénisse à bientôt waouh comme vous le voyez c'est tout moi je n'ai pas terminé alors abonnez-vous en dessous de cette vidéo vous ne pouvez pas vous manquer tout simplement la prochaine vidéo ça va être chaud non serait bon go